Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai l'impression que c'est très rare mon truc. Aujourd'hui on va encore parler de mes seins. Aujourd'hui ça fait approximativement 6 mois que je me suis fait opérer. Et du coup on va parler de mon ressenti aujourd'hui. J'ai énormément de questions sur le sujet, sur mes boobs. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui on va y répondre ensemble. Juste avant de commencer, je voudrais vous parler d'une marque de bijoux que je viens tout juste de découvrir. C'est la marque Who We Are. En fait, je prononce pas très bien l'anglais, mais ça sonne bien en vrai. Sur leur site vous pouvez trouver des bijoux en plaqués or 18 carats et en argent massif. C'est des bijoux qui sont faits pour durer, qui résistent à l'eau et au savon. Alors leur nom il est anglais, comme vous avez pu le constater avec mon magnifique accent. Mais c'est bien une marque française. Et tous leurs bijoux, ils viennent de partenaires français et espagnols. Ils livrent partout dans le monde. Si jamais vous êtes américain et que vous regardez ma vidéo en français, ils livrent aussi chez vous parce qu'ils livrent partout dans le monde. Ils reversent 50 centimes sur chaque vente à l'un de leurs associations avec lesquelles ils sont partenaires. C'est vous qui choisissez au moment où vous passez commande en fait. Vous pouvez reverser à la ligue contre le cancer, la SPA ou alors en vol vert. C'est pour la reforestation et la biodiversité. Donc voilà, après ça c'est vous qui choisissez. Alors moi j'ai pris deux bagues. La bague l'originelle et la bague la belle. Vous avez un code promo, c'est MyOne15 qui va donner moins 15% sur tous les bijoux. Or les packs de bijoux et nouveautés et il est valable que un mois. Je vais noter les deux liens de mes bagues dans ma description. Et je vais aussi insérer le code promo et le lien du site pour pas que vous oubliez. C'est parti, on va passer au vif du sujet. Parlons peu, parlons sain. C'est mon proverbe et c'est parti, parlons de ma réduction de ma mère. Alors j'ai essayé de noter les questions dans l'ordre et je vais essayer d'y répondre une par une en fait. Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit rappel pour tout remettre en fait dans les mémoires. Je me suis fait opérer le 14 septembre 2021. J'avais une asymétrie au niveau de mes seins, c'est-à-dire que sur un seins j'allais faire un 85e et sur l'autre seins j'allais faire un 85cd. Genre ça dépendait des soutifs, ça dépendait de ce que je mettais comme forme etc. Donc j'avais déjà une asymétrie assez flagrante en fait sur moi parce que j'avais quasi deux ailes d'écart. Donc c'était assez compliqué pour moi de mettre des soutifs. J'étais très très complexée et j'ai demandé en fait une plus petite taille. J'ai demandé à ce que mes seins ils redeviennent pareils et j'ai demandé à ce qu'on rétrécisse le tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais un 85b et je suis super contente. Aujourd'hui ça fait six mois que je me suis opérée et il y a encore beaucoup de questions sur le sujet donc c'est parti. Combien de temps après j'ai enlevé mes pansements ? Alors là c'est assez flou pour ma part, autant vous dire que je n'ai pas du tout de date en tête. Mais il me semble, sans vouloir dire de bêtises, je pense que j'ai gardé mes pansements trois mois après. Quand je me suis opérée que je suis sortie de la salle des réveils, j'avais un énorme pansement puisque du coup j'avais un bandage autour en fait de mes seins, plus le pansement à l'intérieur. Quand je suis sortie de l'hôpital j'avais juste un pansement puisque les drains ils avaient été enlevés. Ça ne m'a pas paru si long que ça. En fait ce qui a été long pour moi c'est le fait d'avoir une brassière et en fait j'avais envie d'essayer tellement de trucs sans ma brassière que je pense que c'est ça qui a été le plus long. Ça n'a pas été les pansements donc je n'ai pas l'impression d'avoir gardé mes pansements indéfiniment. Est-ce que j'ai arrêté de conduire ? Non, je n'ai pas du tout arrêté de conduire. Après j'avais aucune gêne après mon opération mais quand je vous dis aucune c'est que j'ai à peu près vécu normalement. Je conduisais, après c'est vrai que je ne faisais pas énormément de choses donc la plupart du temps ça allait être Tom qui allait conduire mais mon chirurgien ne m'a pas dit d'arrêter de conduire. Ai-je arrêté de porter des charges ? Oui, je ne ressentais aucune gêne en fait. Je pouvais porter vraiment tout ce que je voulais mais ce n'est pas recommandé par le médecin. Moi ça ne m'a pas été dit, ma chirurgienne ne m'en a pas du tout parlé. Quand Tom il est venu me chercher à la clinique, j'avais pris son sac militaire qui était rempli avec mes affaires etc. Et il y avait l'aide-soignante qui était avec moi dans la chambre et quand je me suis baissée en fait pour prendre mon sac, elle m'a dit stop ! Et elle m'a expliqué qu'il fallait que je porte aucune charge, c'est-à-dire pack d'eau, les courses il ne fallait pas que je les porte, les sacs il ne fallait pas que je les porte. Sur ce coup-là j'en ai un peu profité. Il y avait un truc un peu lourd, je dis à Tom, ah je ne peux pas moi. Si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les porter. Je pense à mes sacs de croquettes pour les chiens, je ne pouvais pas les porter. Combien de temps après j'ai repris le sport ? Alors de base je ne faisais pas de sport, je vais dire je ne faisais pas beaucoup de sport mais je ne faisais pas de sport tout court en fait. Ça faisait belle lurette que j'avais arrêté le sport. Par contre en fait après l'opération je me sentais tellement bien dans mon corps que j'avais envie de faire du sport. Je pense que trois mois après environ j'ai repris le sport. En vrai j'ai couru une fois et après je n'ai pas repris le sport. Là on va passer aux questions qui je pense vont le plus vous intéresser parce que ça touche la forme, la cicatrisation, tout ça tout ça. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc c'est parti. La forme de mes seins a-t-elle changé ? Pas du tout. C'est-à-dire que j'avais des seins assez ronds et qui se tenaient très bien tout seul de base. Et là j'ai toujours les mêmes seins. Ils sont toujours aussi ronds, ils sont juste plus petits en fait tout simplement. Par contre la forme de mes mamelons, bah elles ont changé. Déjà les cicatrices autour de mes mamelons, elles sont assez épaisses. Je trouve elles sont pas du tout fines. Ensuite on va rentrer dans les détails un peu plus poussés. C'est-à-dire que j'avais des mamelons du coup assez ronds et quand je pointais mes mamelons ils devenaient un peu ovale. Et en fait là du coup ils sont toujours ronds. Même quand je pointe ils sont ronds. Alors qu'avant j'avais ma forme de mamelons qui changeait quand ils pointaient et là c'est absolument pas le cas. Ai-je eu des problèmes de cicatrisation ? Ai-je bien cicatrisé ? J'ai eu aucun problème de cicatrisation. Quand j'ai enlevé mes points, il devait y avoir un point qui se suentait vraiment mais légèrement. Et quand elle m'a enlevé les points, au bout de deux jours ça se suentait plus. Après je pense qu'il y en a qui doivent le savoir mais la cicatrisation ça va être propre à chacun. Je sais que moi je cicatrise facilement mais j'ai la marque très 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 longtemps. J'ai très bien cicatrisé et vu comment ça m'a gratté, mon corps il s'est donné. J'ai eu aucune douleur, mes cicatrices, mes points ils m'ont jamais vraiment tiré en fait. Mais ça me grattait, ça me démangeait. Mais j'en ai encore un souvenir mais limite horrible quoi. Vraiment le seul truc, le seul point négatif de cette opération c'est ça quoi. J'en pouvais plus mais j'en pouvais plus. Donc j'ai eu aucun retard de cicatrisation. Les cicatrices ont-elles beaucoup diminué ? Alors au niveau de la largeur des cicatrices, elles sont assez épaisses je trouve. Je m'y connais pas donc je sais pas si elles auraient pu faire encore plus fin ou pas. Mais moi mes cicatrices je les trouve assez épaisses. Alors elles sont plus rouges, elles sont un petit peu blanches. Après je vais le dire sincèrement, je ne prends pas du tout soin de mes cicatrices. Alors au début quand j'ai enlevé les pansements, j'ai pris soin de mes cicatrices tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je mettais l'huile de cicatrisation, je massais etc. Et en fait au fur et à mesure ça s'est décalé, décalé, décalé. Et j'y prends plus soin. Alors il faudrait que je le fasse et c'est pas bien. Mais après si j'ai un problème, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je préfère être totalement honnête avec vous. Mes cicatrices je les trouve super belles alors que je m'en occupe pas. Alors elles sont moins visibles au niveau de la couleur. Mais elles sont toujours là quoi. Genre elles vont pas, je pense qu'elles vont pas partir quoi. Les cicatrices se voient-elles beaucoup ? Sont-elles en relief ? Oui elles se voient beaucoup. Elles sont bien là, elles sont présentes. Et elles sont grandes et grosses. On va pas se mentir. Alors oui elles se voient beaucoup en plus parce que j'ai commencé à me mettre en maillot de bain. Et je me suis dit qu'en maillot de bain ça allait être complètement caché. Et non, pas du tout. Donc oui les cicatrices sont grandes, visibles. Même en maillot de bain ça se voit. Donc il faut pas avoir de problème avec les cicatrices en fait. Moi je sais que j'ai vraiment zéro problème avec ça. Moi mes cicatrices je les aime. Vraiment je peux vous dire j'ai mais vraiment aucun problème avec ça. Je me regarde dans le miroir, je me trouve bien. Mes cicatrices ne me dérangent pas. Je suis pas obnubilée par mes cicatrices quand je me regarde dans le miroir. Pas du tout. Je regarde que mes seins. Mais pas les cicatrices. Donc voilà. Mais faut savoir que oui ça se voit. Ensuite comme je vous dis, je me suis pas occupée de mes cicatrices plus que ça. Donc en fait au niveau de chaque extrémité des cicatrices, c'est à dire à l'intérieur ici et à l'extérieur, mes cicatrices sont en relief. Ma chirurgienne quand je suis allée la voir, elle m'a dit qu'il fallait bien que je pince cet endroit là pour les rabolir et tout. Mais en fait j'y arrive pas, ça glisse quand je mets de l'huile, ça me saoule et tout. Donc c'est vrai que je le fais pas. Après tout ce qu'il y a ici là, ce n'est pas en relief. Là cette cicatrice ici, quand je touche, je ne sens absolument rien. Et autour de mon téton, je ne sens absolument rien. Comment je perçois mes cicatrices ? Alors je pense que vous l'avez compris. Moi je les vois extrêmement bien. J'aime mes cicatrices en fait, ça fait partie de moi. C'est vrai que comme je vous disais déjà de base, j'ai tellement bien vécu cette opération que les cicatrices, je pense que je les vois méga bien. Si j'avais vécu cette opération différente, je pense que j'aurais eu plus de mal avec mes cicatrices. Et psychologiquement de me dire que je vais avoir des cicatrices à vie, j'ai aucun souci avec ça. Comment je me sens dans mon corps aujourd'hui ? Je pense que ça regroupe un peu tout, mais je me sens vraiment extrêmement bien. Ai-je perdu de la sensibilité au niveau du mamelon ? Ça c'est une question hyper hyper intéressante. Parce que j'en ai jamais parlé dans mes autres vidéos, parce que j'avais des pansements. Donc c'est à dire que je ne m'amusais pas à toucher mes seins, à regarder si j'avais de la sensibilité au niveau de mes mamelons ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire hyper gaffe, parce que moi on n'en a pas du tout parlé. Et c'est vrai que j'étais tellement pressée de faire cette opération, et que cette opération elle arrivait tellement vite, que je pense que je ne me suis pas renseignée au maximum. Et effectivement c'est un des risques de cette opération de faire une réduction mammaire. C'est qu'on peut perdre de la sensibilité au niveau du mamelon. Mais effectivement j'ai perdu de la sensibilité au niveau de mon mamelon gauche. Quand j'ai enlevé les pansements, les fils, etc. Et que je me suis retrouvée à un peu redécouvrir mon nouveau corps, j'ai été hyper surprise de me dire, je peux pincer mon mamelon, je ne sens rien. C'est-à-dire que sur 100, j'avais à peu près 30% de sensibilité à mon mamelon. Donc j'ai perdu plus de la moitié quand même. Donc c'est énorme. C'est quand même très très frustrant de se dire, ok, donc là je touche et je ne sens rien. Alors au niveau de mon sein droit, aucun problème. Mais alors aucun problème. Mais au niveau de mon mamelon gauche, alors là... En fait, il fallait vraiment que je pince fort mon mamelon pour pouvoir sentir quelque chose. Et c'était vraiment bizarre parce que j'avais beau mettre de l'huile, j'avais beau masser, j'avais beau pincer. Et en fait, je ne sentais quasi rien. En gros, il faut vous donner un exemple pour vous dire à quel point ça fait bizarre. C'est-à-dire que je vais pour prendre ma douche, je me déshabille. Bah là, je pointe parce que j'ai froid. Je pointais du sein droit, mais je ne pointais pas pareil du sein gauche. C'est-à-dire que là, j'avais beau pointer, celui-là, il ne pointait pas. Aujourd'hui, je suis contente de vous dire que sur 100, on va dire que j'ai récupéré 80% de sensibilité de ce sein. Ce n'est pas du tout complet, mais par rapport à 30%, bah franchement, c'est cool quoi. Est-il possible de réduire la taille du mamelon ? Alors, je n'en sais rien, mais je pense que oui, parce que ça reste de la chirurgie esthétique. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est de la chirurgie esthétique, on peut éventuellement tout envisager. Je ne suis pas chirurgienne. Je pense que c'est à ton médecin qu'il faut en parler. Mais pour moi, oui, totalement. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Mais carrément ! Si c'était à refaire, je le referais, c'est la meilleure décision de ma vie. Du coup, c'était la dernière question qu'on m'a posée. J'ai essayé de tout regrouper et de parler un maximum pour essayer de répondre au plus à vos questions. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo aussi aura répondu à un maximum de questions. Sachez aussi que vous pouvez m'écrire à tout moment. Je sais que j'ai encore des personnes qui m'écrivent en disant que je vais me faire opérer dans tant de jours. Et ça, en fait, je suis trop trop contente. Donc n'hésitez pas à m'écrire que ce soit sur Insta ou en commentaire sur YouTube ou en email. Moi, il n'y a aucun souci. Vraiment, si je peux vous remonter le moral parce que j'ai trop bien vécu cette opération, c'est avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis du coup à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera sûrement d'autres choses que mes seins. Je vous dis à très bientôt. Mouah !